Là, comme tu disais, ce sont ses tableaux mexicains que tu aimais le plus. Tina Modotti. Pourquoi Tina Modotti ? Elle est italienne. Elle est italienne ? Qu'est-ce qui t'a inspiré chez cette femme, Noémie ? Frégo, puisqu'elle est allée au Mexique, tu vois, à travers... Elle a rencontré des histoires d'amour là-bas aussi, tu vois, pour l'art de l'amour de la photographie. Elle était photographe. Voilà. Tu vois ? Ouais. T'as l'air. T'as l'air. T'as l'air. Et du coup, du coup, du coup... Je me suis jamais identifiée à elle, mais tu vois, ça m'a rappelé un peu, voilà, mon voyage que j'ai fait là-bas aussi. Tu vois, des gens que j'ai pu rencontrer, enfin voilà, c'était tout un truc. C'est un parcours ? Ouais. Et euh... Et elle est morte là-bas. D'accord. Donc toi, tu ne t'identifies pas, mais quand même, tu es une artiste aussi. Tu peins des tableaux. Ouais, c'est une femme et voilà. Et toi, dans ce que tu ressens, voilà, profondément, qu'est-ce que tu essayes de faire ressortir ? Comment est-ce que tu... Quels sont les mots que tu mettrais dessus ? Sur... Sur ce que tu ressens, lorsque tu regardes une femme comme ça, il y en avait trois. Ça me fait plaisir quoi, tu vois, qu'il y ait des femmes aussi, voilà, qui... C'est quelque chose d'encourageant ? Ouais, 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 ça fait plaisir. Et euh... Je n'avais pas une fois que j'admirais les plus petites, c'était toujours des hommes quoi. Du coup, petit à petit, quand j'ai découvert qu'il y avait aussi des femmes, tu vois, il y avait plus d'accalots, il y a mon ton et tout, ça me fait plaisir. Je ne suis pas féministe comme ça, mais bon, un tout petit peu quand même, tu vois. Un minimum. Et dans tes tableaux, à toi, il y a des femmes ? Ouais, souvent. Souvent, souvent, ouais. Il y a... Il y a toujours des humains, des regards des mains, quelque chose. Ce sont plutôt des femmes héroïnes, plutôt des femmes mères ? Il y a de tout. Il y a des femmes cocottes minutes. Il y a des femmes, je vois, toutes tristes. Il y a des femmes, ouais, fortes, super héroïnes, il y a de tout quoi. Et est-ce que tu peux dire que dans... Il y a des femmes prostituées, il y a de tout. Il y a des femmes mères. Est-ce que tu pourrais dire que dans chaque femme, il y a toutes ces femmes ? Toutes ces femmes. Les trois femmes, là ? Toutes ces femmes dont tu viens de parler, les trois femmes qu'il y a là, ouais. C'est dans chaque femme, il y a toutes les femmes. Ouais. Ouais, 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 ouais. Après, c'est des proportions différentes. De chaque femme, dans chaque femme, quoi. Selon ce qu'elle montre et à quel moment. Ouais, voilà. On a de tout, hein, en nous, je pense, ouais. Finalement, nous, les hommes, quand on est amis avec une femme... C'est plein, quoi. Ouais. C'est complexe, hein. Ouais. Ouais, je pense. C'est, ouais. En même temps, moi, je trouve ça enthousiasmant parce que s'il y a toutes les femmes dans chaque femme... Ouais, tu as toujours à découvrir, quoi. Bah, t'as pas à en chercher d'autres, finalement. Ouais, aussi. Après, ça les prend la proportion de quoi, quel caractère elle a plus ou moins déblancé, quoi. C'est des fois, t'as envie de... Ouais, voilà. Et selon toi, comment devrait être une femme pour être elle-même ? Et tu disais, oui, tu disais, je plains les hommes parce qu'on a beaucoup de facettes. Comment devrait être une femme pour plaire à un homme et comment devrait être un homme pour plaire à une femme ? Ben, l'homme, s'il veut plaire à une femme, je pense qu'il faut que ça soit hyper... hyper conscient que, justement, il y a de tout dans une femme. Patient. Ouais, super patient aussi. D'accord. Donc, par sa patience et sa conscience des différentes facettes de la femme... Ouais, du caractère changeant selon le jour du mois, tu vois. Et bien, il va pouvoir se rapprocher de cette femme. Ouais, peut-être, ouais. Et comment cette femme, qu'est-ce que tu conseillerais à cette femme pour pouvoir se rapprocher de cet homme ? Peut-être, essayer de pas de... Quand tu vis tes humeurs, l'humeur du jour à fond, tu vois, ça peut être un peu brutal, quoi, pour l'autre. Donc, peut-être, des fois, essayer de... Contrôler, raisonner, essayer de comprendre que pour l'autre, tu vois, c'est... C'est peut-être un peu bizarre, quoi, de... Un jour, il serait avec une femme, le lendemain avec une autre. En fait, c'est la même, mais c'est plus la même. Ouais. Donc, que cette femme soit plus stable et plus... Ouais, ouais, ouais. Uniforme dans son comportement. Ouais, ouais, ouais. C'est un étage au top. C'est ça ? Je le prends pour moi aussi. Mais ça, j'aime moi-même. Je le prends pour moi aussi. Du coup, cet homme et homme, cette femme et femme, ils sont différents. Et pourtant, dans leur désir de vouloir se rencontrer, de venir l'un vers l'autre, eh bien, ils vont laisser de côté l'un, d'une part, son côté volage, son côté impatient, et puis l'autre, ses différentes facettes pour se rencontrer, finalement. Ouais, pas s'arrêter sur une image. Ça, c'est ma femme, elle est comme ça, quoi. Ça, c'est... Merci, Noemi. De rien. Alors, pour terminer juste la vidéo, eh bien, comme tu es artiste, j'imagine que tu as d'autres expositions ? Oui. J'en ai une, c'est le 2 avril à Langon, au Carme. 2 avril 2015 à Langon. Au Carme. Au Carme. Ouais. Le Carme de Langon. Le Carme de Langon. Si on veut te trouver sur internet ou sur d'autres supports, comment est-ce qu'on fait ? J'ai un blog que je mets plus ou moins à jour, régulièrement, tous les... Alors, qu'est-ce qu'on tape sur Google pour te trouver ? Noemi Boulier.artblog.fr D'accord. Donc, Noemi, N-O-E-M-I... E. .boulier. B-O-U-2-L-I-E-R. D'accord. Voilà. Arrobase artblog. Non, c'est noemiboulier.artblog.fr. Voilà. C'est là où on va te trouver. Oui. Voir tous tes tableaux. Et du coup, on peut te poser toutes les questions qu'on veut. Par écrit. Par écrit. Par mail. D'accord. D'accord. Eh bien, je te dis à bientôt. Merci. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.